Alors bonjour à toutes et à tous, vous êtes déjà nombreux à vous être connectés, nous en remercions. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette série de sept webinaires proposés par la DAN de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous allons dans cette série nous focaliser sur les services institutionnels en ligne qui sont mobilisables dans le cadre de la continuité pédagogique. Vous assistez en ce moment au premier webinaire de la série intitulé « Animer une classe virtuelle avec ma classe à la maison du CNED ». Ce webinaire va durer 30 minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et des animateurs de la DAN vont pouvoir vous répondre directement. Je vais maintenant introduire nos intervenants. Il s'agit d'Anne-Cécile-Franc, de Christian Dickeulé et d'Adèle Ditaiem. Tous les trois sont enseignants et membres de la DAN. Ils vont pouvoir, dans le cadre de ce webinaire, vous présenter des pistes pour mettre en place et animer des classes virtuelles avec vos élèves. Sans plus attendre, je laisse la parole à Anne-Cécile-Franc pour le premier point de ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une question. Pourquoi utiliser la classe virtuelle du CNED ? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle est respectueuse du règlement général sur la protection des données personnelles, c'est-à-dire que vous pouvez être sûr que les données sont protégées. Par ailleurs, la classe virtuelle est un outil au service du lien social. Et donc là, je prends une citation tirée du précédent confinement au cours de laquelle un élève disait « ça aide tout le monde, ça m'aide moi, ça permet à la classe d'avoir de l'aide de la part des professeurs ». Donc, on voit l'importance de ce lien social et de cet outil synchrone. Donc, la classe virtuelle, c'est un moyen de remobiliser, de remotiver, d'échanger avec les élèves et de les accompagner. Je prends quelques chiffres issus du rapport de l'ADEP, où on voit la fréquence des classes virtuelles dans le premier degré et dans le second degré, où il y avait environ à peu près une classe par semaine. Et je vais sans plus attendre de vous présenter le sommaire de cette présentation. Donc, nous allons voir comment inviter, accueillir et gérer les élèves, animer une séance, s'appuyer sur les actions sociales et vous verrez les ressources complémentaires. Et tout d'abord, je cède la parole à Christian Diclet, qui va vous parler de la gestion des élèves à distance. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on va voir tout d'abord comment se connecter à la classe virtuelle du CNED et se créer un compte. Pour cela, dans votre moteur de recherche, vous pourrez choisir Ma classe à la maison. On le voit sur la partie gauche. Vous aurez la possibilité de vous créer un compte selon vous êtes enseignant en école, en collège ou en lycée. D'ailleurs, vous pouvez même vous créer un compte dans chacun de ces établissements. Et puis, sur l'écran de droite, on voit ce qui va se passer lorsque vous allez cliquer sur Ma classe à la maison, collège, lycée ou école. Soit on vous propose de vous identifier, ce qui est déjà le cas pour mon cas, soit il va falloir vous créer un compte. Alors, je précise tout de suite que si vous avez utilisé la classe virtuelle du CNED l'an dernier, depuis le mois de septembre, il faudra se recréer un compte. Donc, c'est ce que je vous propose de voir. Alors, quand vous cliquez sur Créer un compte, on a un formulaire, somme toute, assez classique, où on va vous demander de rentrer un nom d'utilisateur, c'est-à-dire un pseudo, un mot de passe, votre prénom, votre nom. Vous préciserez, bien entendu, votre académie, le département. Et c'est ce que j'ai encadré ici en rouge qui est important. Par défaut, lorsque vous créez un compte, il va falloir choisir le profil enseignant ou chef d'établissement. Ce formulaire est le même pour les élèves et par défaut, c'est le profil élève qui est renseigné. Si vous omettez de préciser que vous êtes enseignant ou chef d'établissement, vous aurez bien accès aux ressources du CNED. En revanche, vous n'aurez pas la possibilité de créer une classe virtuelle. Ensuite, vous indiquerez naturellement votre adresse de courriel académique. Vous aurez à la confirmer. Et puis enfin, vous pourrez créer votre compte. Sachez qu'il faut au moins 10 minutes pour que vous receviez ce courriel de confirmation. Donc ne soyez pas surpris si vous ne le recevez pas dans les secondes qui suivent. Lorsque vous êtes connecté à votre compte classe virtuelle, ma classe à la maison, pardon, vous allez avoir accès aux ressources, donc les cours qui nous sont proposés par le CNED. Et puis en cliquant sur ici, classe virtuelle, c'est d'ailleurs une option qui est cachée pour les élèves, c'est bien indiqué ici, vous allez avoir trois liens qui vous sont donnés. Alors on va expliciter ces liens qui semblent un peu complexes. Vous avez d'abord le lien modérateur. Le lien modérateur, tout simplement, c'est le lien qui va vous permettre d'accéder à votre classe virtuelle. Ensuite, c'est la nouveauté par rapport aux classes du CNED que vous avez pu utiliser en l'arnier. Vous avez désormais une salle d'attente enseignant qui va vous permettre d'accueillir vos élèves et de les obliger à s'identifier correctement. Avec cette salle d'attente, on va en voir le détail, ils ne pourront pas utiliser de pseudo. Enfin, vous avez le lien participant à envoyer à vos élèves. Donc ça, vous allez l'utiliser par exemple avec votre ENT. Au passage, vous voyez que les liens semblent un peu complexes. Je vous ai mis sur la droite de la diapo un raccourci vers la ressource Eduportail. Et dans Eduportail, lorsque vous cliquerez sur communiquer, vous aurez la possibilité de créer des URL courtes et personnalisées. En dessous, je vous montre l'interface. Tout simplement, vous allez copier par exemple le lien à envoyer à vos élèves dans l'URL à raccourcir. Et puis, votre URL va commencer nécessairement par agver.fr. Pour s'en rappeler, c'est facile, c'est comme Académie de Versailles, agver.fr. Et vous allez pouvoir personnaliser la fin du lien. Vous pouvez mettre par exemple professeur et puis votre nom. De cette façon, ce lien sera beaucoup plus mémorisable pour les élèves, sachant que ce lien ne changera jamais, sauf si vous réinitialisez votre classe virtuelle. Si vous ne souhaitez pas personnaliser la fin du lien, en faisant raccourcir, vous aurez un lien qui commence toujours par agver.fr slash suivi de trois lettres au hasard. On va donc voir maintenant comment ça se passe pour les élèves. C'est un petit peu la contrainte de la classe virtuelle du CNED. Ils vont devoir se créer un compte. Et on retombe sur le même formulaire que celui qui nous a été destiné en tant que professeur. Et vous le voyez, par défaut, le profil utilisateur est bien un profil d'élève. Donc là encore, ils vont pouvoir entrer une adresse mail. Il est précisé ici que pour les élèves, de façon légale en principe, pour les élèves mineurs, on utilise l'adresse des parents. Ils vont créer leur compte. Et puis là encore, ils auront un courriel de confirmation activé. Ici, nous avons une vue sur le deuxième lien, qui était la gestion de la salle d'attente. Alors, je vous ai pris trois élèves, quatre élèves fictifs, avec des élèves Louis Pasteur et Albert Einstein, qui sont en attente de connexion. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le lien participant envoyé par leur professeur. Et lorsqu'ils ouvrent ce lien, ils se retrouvent dans une salle d'attente. On les informe que le professeur a été informé de leur venue. Et c'est ce que vous voyez, vous, en tant qu'enseignant. On voit que Louis et Albert sont en attente. Je peux donc soit autoriser leur venue dans la salle, dans la classe virtuelle, soit évidemment la refuser, soit les bloquer. Vous voyez ici, j'ai un élève qui a utilisé un pseudonyme, Son Goku. Moi, je ne sais pas qui c'est, donc je vais pouvoir refuser cet élève et indiquer un motif. Ici, vous voyez, j'ai mis, veuillez vous identifier correctement. L'élève en est informé. Il va pouvoir se représenter, et cette fois, s'identifier correctement. Lorsque vous avez accepté un élève, c'est le cas ici de Marie Curie, l'élève reste autorisé indéfiniment jusqu'à ce que vous révoquiez cette autorisation permanente. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'utilise une classe virtuelle Marie Curie s'est connectée, si je refais une classe virtuelle avec cet élève demain, elle ne passera plus par la salle d'attente tant que je n'ai pas révoqué son autorisation permanente. Enfin, lorsque vous allez arriver dans votre classe virtuelle, vous en avez une première aperçue sur la partie gauche de votre écran, ce qu'il faut voir, c'est tout de suite cliquer sur la double flèche sur le bouton rose, en bas à droite de votre écran, et lorsque vous cliquerez dessus, vous allez pouvoir accéder à des paramètres. Ces paramètres vont vous permettre de gérer soit les droits individuels des élèves, soit les droits collectifs. On va voir ça très rapidement. Pour les droits individuels, lorsque je clique sur paramètres, puis paramètres de la session, par défaut, les élèves peuvent partager l'audio, c'est-à-dire ouvrir leur micro, ils peuvent publier des messages dans le chat, donc si vous voyez qu'il commence à y avoir des débordements dans votre classe virtuelle, vous pouvez naturellement décocher cette case. Et puis ici, j'ai fait un focus sur la dernière ligne, dessinée sur le tableau et dans les fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Adèle Liathem va nous le préciser par la suite. Lorsque le professeur montre des diapositives, les élèves ont la possibilité d'annoter ces diapositives, c'est-à-dire d'utiliser l'outil crayon, de souligner des choses. À mon avis, par défaut, dans un premier temps, vous désactivez cette case pour vous permettre de pouvoir commencer votre présentation plus sereinement. Donc sur cette diapositive, nous traitons les droits individuels des élèves. Et puis enfin, pardon, c'était les droits collectifs des élèves. Tout ce que vous cochez là s'adresse à l'ensemble des élèves. Et puis enfin, sur cette dernière diapositive, pour un usage particulier, vous allez pouvoir définir un élève comme présentateur. Comme présentateur, c'est-à-dire que vous allez lui donner la possibilité de faire défiler les documents que vous avez prévus dans votre classe virtuelle. Et vous pouvez également le définir comme sous-titreur, c'est-à-dire que, en même temps que votre présentation, vous nommez un élève responsable, et puis il commente les diapositives en fonction des éléments de cours qui lui ont déjà été apportés. Vous pouvez naturellement, à tout moment, sur ce paramètre, retirer un élève de la session pour l'exclure, si, une fois encore, il y a eu des débordements. Je vais donc maintenant passer la parole à Adèle Littayem, qui va vous présenter comment animer une classe virtuelle de façon la plus simple possible. Merci Adèle. Merci beaucoup Christian. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose tout d'abord de fixer le cadre des modalités pédagogiques de cette classe virtuelle. Il s'agit tout d'abord de ne pas calquer la classe en présentiel à la classe en distanciel. C'est-à-dire que la durée n'est pas forcément une heure. Une heure de classe virtuelle, ça peut très bien être une classe virtuelle de 20 ou 30 minutes, en fonction de vos envies et de vos objectifs pédagogiques. Ensuite, concernant la fréquence, il n'est pas nécessaire, voire vraiment pas obligatoire du tout, de calquer l'organisation de l'employé du temps classique à une organisation en distanciel. Je m'explique. Il est intéressant de prévoir au moins une classe virtuelle par semaine, toutes matières confondues, ce qui va indubitablement demander à que l'équipe pédagogique travaille de concert pour caler cette organisation bien précise. Pourquoi ? Pour éviter les surcharges cognitives de nos élèves, mais également prévoir tous les problèmes de matériel, puisque tout ce qui est dispositif numérique peut très bien être échangé entre membres d'une même fratrie ou alors entre parents et enfants, sans compter les inégalités face à la fracture numérique. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une multitude de classes virtuelles, bien au contraire. Il peut être intéressant d'en prévoir une par jour, et auquel cas s'organiser entre collègues, ou alors, et grand maximum, une par demi-journée. Mais encore une fois, réfléchir avec les collègues d'une même équipe pédagogique afin de faire un roulement sur les disciplines. Ensuite, toujours sur les modalités pédagogiques, il est intéressant de réfléchir au public cible. Bien sûr, vous pouvez prévoir pour toute la classe, mais vous pouvez également prévoir pour un demi-groupe, et donc faire une classe virtuelle par demi-groupe afin d'atteindre les objectifs pédagogiques que vous vous fixerez. Vous pouvez également choisir des élèves particuliers selon vos critères de choix, ou bien sur la base du volontariat, d'ailleurs des élèves qui peuvent eux-mêmes impulser des classes virtuelles en fonction de leurs envies et de leurs attentes. Concernant les objectifs de la séance maintenant, bien sûr, vous pouvez utiliser la classe virtuelle comme un moyen d'expliquer et d'illustrer les nouvelles notions travaillées lors du travail en autonomie pendant la semaine, ou bien répondre aux questions des élèves, questions qui seraient issues, là encore, du travail en autonomie. Vous pouvez, bien sûr, utiliser la classe virtuelle comme un moyen de répondre aux besoins particuliers de vos élèves sur de la méthode, des entraînements, ou bien des révisions. Concernant maintenant la communication, pour que vous-même vous puissiez communiquer, mais également que vos élèves puissent communiquer, les faire communiquer, vous pouvez, dans un premier temps, comme vous le voyez à l'écran, activer votre micro. Dès lors, vous aurez le logo du micro qui sera activé et qui vous préviendra que votre micro est actif. Toujours dans cette idée de communiquer avec vos élèves, vous pouvez activer la caméra, qui est très intéressant, puisque cela va favoriser l'attention de vos élèves et facilitera les interactions lors de cette classe virtuelle. Toujours dans l'histoire de communication, vous pouvez inciter vos élèves, pour une meilleure organisation et une fluidité des débats, les inciter à utiliser l'option qui consiste à demander la parole. Cette option est très intéressante, surtout pour nos enseignants, puisque cela va les organiser de manière chronologique. C'est-à-dire que l'élève ayant demandé la parole en premier sera au-dessus de la liste, tandis que l'élève ayant demandé la parole en dernier sera en dessous. Cette liste aura séparé des élèves n'ayant pas demandé la parole, ce qui sera plus simple à gérer pour vous. Pour les faire communiquer toujours, au-delà de demander la parole, vous pouvez, de temps en temps, les interroger très rapidement en les incitant à changer de statut. Vous voyez une barre de contexte en bas de l'application MacLase Virtuelle. Changer de statut qui permettra de sonder vos élèves afin de savoir s'ils ont compris ce que vous abordez avec eux ou pas. Vous pourrez d'ailleurs avoir une vue d'ensemble sur les différents statuts de vos élèves, ce qui permettra, auquel cas, de procéder à de la remédiation directement. Enfin, concernant la communication, nous vous conseillons de prévoir une diapositive d'accueil dans laquelle vous rappellerez les différentes fonctionnalités utilisables dans une classe virtuelle à vos élèves, comment on utilise un micro, pourquoi, le fait de lever la main pour organiser les débats, et évidemment, la manière de chatter et de changer les statuts. Donc, c'est intéressant de le prévoir en début de classe virtuelle, en guise d'accueil. Vous pouvez, afin d'appuyer votre cours, partager des documents, et donc partager des supports visuels, excusez-moi, afin d'attirer le regard de vos élèves. Pour cela, vous pouvez partager un document à l'aide du menu à droite et de ce pictogramme. Vous pourrez, dès lors, partager des fichiers, ce qui vous affichera une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez, par un liste déposé, ajouter des fichiers, ou alors par une recherche sur votre ordinateur. Une fois chargé, il vous suffira de cliquer sur le fichier chargé et de le partager. Enfin, il vous suffira de cliquer sur la diapositive, qui sera la première diapositive de votre exposé. Ce qui donnera un visuel comme suit, c'est-à-dire au centre de la classe virtuelle, le document projeté et partagé. Document que vous pourrez d'ailleurs passer grâce aux flèches, dans l'ordre logique, ou bien à l'aide du menu à droite afin de passer d'une diapositive à l'autre sans respecter cet ordre logique. Une fois terminé, vous pourrez appuyer sur pause, enfin sur stop, excusez-moi, afin de couper le partage de ce fichier. Vous pouvez également partager des médias, c'est-à-dire vidéo, audio, comment ? Sur votre navigateur, vous allez ouvrir, à l'aide de fichiers, en haut, un nouvel onglet. Sur ce nouvel onglet, vous allez ouvrir un fichier, c'est-à-dire une vidéo ou un audio. Une fois fait, retournez sur l'onglet Ma classe virtuelle. Et ne partagez pas un fichier cette fois, mais partagez l'application, l'écran. Une fenêtre va s'afficher au centre de votre écran, qui ressemble donc à celle-ci. Vous aurez trois possibilités, partager votre écran, une application, ou un onglet de votre navigateur, c'est ce qui nous intéresse. Et dès lors que vous aurez cliqué sur l'onglet de votre navigateur, ici, dans la fenêtre qui s'affichera au centre de Ma classe virtuelle du CNED, vous n'aurez plus qu'à choisir l'onglet en question. Attention à bien cocher partager le contenu audio pour que les élèves puissent entendre la vidéo ou l'audio, et cliquez sur partager. Une fois fait, voilà ce qui s'affichera à l'écran de vos élèves. Il vous suffira de cliquer sur play. Enfin, dans l'histoire de partage, vous pouvez également partager l'intégralité de votre écran. Vous pouvez, par exemple, partager l'application d'écran, comme tout à l'heure, et cette fois, vous aurez la même fenêtre, mais vous n'aurez plus que à cliquer sur l'intégralité de votre écran, et sur l'écran en question, si vous avez plusieurs écrans. Une fois fait, cliquez sur partager. C'est le même fonctionnement. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez partager en direct votre écran, et vos élèves verront tout ce que vous projetez. Enfin, pensez à adapter votre support visuel au contexte, c'est-à-dire avoir un support visuel ergonomique, adapté au distanciel. C'est-à-dire que les consignes doivent être explicites, le titre, afin de contextualiser le cours à vos élèves, lui aussi très clairement affiché, et pourquoi pas proposer les supports de la destination de vos élèves. Parce que si jamais vous donnez des consignes à vos élèves, et vous leur indiquez une consigne qui les incitera à aller à tel endroit de l'ENT, pensez à un intégral visuel afin qu'ils puissent s'y référer plus facilement. Toujours dans cette idée d'adapter le support visuel au contexte à distance, pensez également à prévoir des engrais suffisamment larges afin de permettre aux élèves d'annoter, et pourquoi pas de répondre à des bilans, afin de, encore une fois, les sonder sur savoir si ils ont compris ou non ce qui est abordé. Toujours dans cette idée d'adapter le support visuel, pensez à dupliquer les diapositives afin de créer une forme d'animation de votre PDF, et donc de capter l'attention de votre lecteur, en tout cas de votre auditoire. Ainsi, vous pourrez attirer leur attention avec un pointeur, le pointeur de la classe virtuelle du CNET. Celui-ci, qui est sous forme d'une main, vous pourrez le retrouver sur votre classe virtuelle à l'aide de la barre d'outils que vous avez en haut, et donc du pictogramme en question avec le doigt qui pointe. À présent, je passe la parole à Anne-Cécile, qui va vous parler motivation et engagement des élèves. Merci Adèle. Alors effectivement, comment motiver et engager les élèves ? Si je reviens sur le rapport de la DEP, ce qu'on peut voir, c'est que le premier facteur de difficulté rencontré par les collégiens et les lycéens, c'était le manque de motivation. Arrivé en second, la difficulté de compréhension, les difficultés de connexion. Vraiment, ce problème de motivation était un problème essentiel. Alors, comment faire pour motiver les élèves ? On a vu une séance simple qui était déjà, quand elle était bien réalisée, un critère important, mais on va voir qu'il peut y avoir trois leviers. Le premier, ça va être les outils d'annotation. On peut partager un tableau vide sur lequel les élèves vont pouvoir annoter. Première piste. Donc là, comme on le voit sur cette capture, on va pouvoir leur demander de réaliser un brainstorming en direct, un nuage de mots, un schéma, une opération. Donc, ça peut être un moyen d'engager l'élève dans son apprentissage. Et ça, ça peut être fait sur un fichier qu'on a réalisé à cet effet, avec des emplacements sur lesquels on demande aux élèves de participer. Donc, par exemple, dans une séance qui serait consacrée au travail sur l'oral, on peut demander aux élèves qui ont été auditeurs d'évaluer la prestation orale d'un autre élève ou d'évaluer leur propre prestation, par exemple. Deuxième levier, ça va être le questionnement. Donc, par le biais du sondage que l'on trouve ici dans les éléments à partager, on va pouvoir avoir deux types de questions. Des questions à choix multiples ou bien des questions appelées dichotomiques par oui et par non. Et donc là, de cette manière-là, on peut avoir de façon très dynamique un engagement de tous les élèves. Tous les élèves vont pouvoir répondre aux questions posées et avoir un résultat qui s'affiche en direct, ce qui permet d'avoir une vue globale de la compréhension des élèves. Troisième levier, qui va être un levier très important et qui demande, par contre, une scénarisation un peu plus avancée, ce sont les groupes de travail. On va pouvoir, à la volée, soit de manière personnalisée, soit de manière automatisée, générer autant de groupes qu'on le souhaite. Et donc là, cette étape 1, ça va être donc régler les groupes. Deuxième étape, une fois qu'on a réglé les groupes, on va pouvoir lancer et animer les groupes. Donc on va avoir les élèves qui vont être répartis automatiquement dans plusieurs salles et on va pouvoir passer dans ces différentes salles. Par contre, ce que cela implique impérativement, comme l'a souligné Adèle, c'est d'afficher des consignes parfaitement explicites. On va pouvoir envoyer des messages de chaque collectif à l'ensemble des groupes, donc à destination des élèves, et les élèves eux-mêmes vont pouvoir échanger dans leur groupe. Si on veut qu'il y ait une restitution à la fin du travail de groupe, eh bien on peut combiner ce travail de groupe avec les autres outils collaboratifs de l'ENT. Et lorsque, en étape 3, on va ramener les élèves en salle principale, on va pouvoir retrouver le travail qui a été réalisé. Voilà les trois leviers qui vont permettre de véritablement engager les élèves dans une activité dynamique, interactive, et donc qui peuvent vous aider à travailler sur le levier de la motivation. Voilà, je vais donc céder la parole à Christine Fiasson, qui va vous expliquer où vous allez pouvoir retrouver les ressources complémentaires et l'ensemble des éléments, notamment le diaporama. Merci beaucoup Anne-Cécile. Donc en effet, comme annoncé en début de webinaire, vous pourrez retrouver toutes les ressources qui sont liées à cet événement dans un article dédié sur le site de l'ADAN. Vous avez le lien court qui est visible sur cette diapositive. Ce lien vous sera également communiqué dans un courriel récapitulatif dans les prochains jours. Sur cet article, vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire, mais associé à cet enregistrement, il y aura en plus du support diaporama qui vous a été projeté, un ensemble de ressources. Vous aurez notamment des tutoriels vidéo et également des tutoriels numériques, papiers classiques. Vous pourrez retrouver aussi des retours d'usage d'enseignants qui partagent leurs pratiques, ainsi que les vidéos qui concernent ma classe à la maison du CNED qui ont été diffusées dans le cadre de la série « Un jour, un conseil » que certains d'entre vous connaissent peut-être. Nous aurons également à cœur de répondre aux plus de questions que vous aurez posées dans le chat et qui pourraient rester en questionnement. Les animateurs du chat vous ont répondu au fur et à mesure de vos interrogations pendant ce webinaire, mais nous reprendrons également les questions qui ont été le plus posées pour vous y répondre là aussi directement dans l'article sur le site de la DAN d'une façon un petit peu dynamique pour vous permettre de vous y retrouver. Nous arrivons déjà à la fin de ce webinaire. Nous espérons qu'il vous aura apporté des éléments précis, à la fois par rapport au cadre d'usage des classes virtuelles de ma classe à la maison du CNED, mais également en termes de création de votre classe virtuelle, de son animation, dans toutes ses possibilités, des plus simples aux plus complexes, mais aussi celles qui permettent le plus d'interactions avec vos élèves. N'hésitez pas également à solliciter tous les personnels de la DAN, vos conseillers de bassin qui sont vos relais dans les territoires, pour vos questions et vos besoins d'accompagnement avec vos équipes dans vos établissements. Bon courage à tous pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Nous restons à votre disposition pour poursuivre les échanges. Je remercie dès à présent, et pour terminer, tous les collègues qui ont participé à la création de ce webinaire, à son animation, que ce qu'il s'agisse du chat ou des intervenants, Anne-Cécile, Adèle et Christian, bien sûr, mais également les personnes cachées pour la technique, je pense bien sûr à Stéphane Guéraud, ou encore aux collègues qui vous ont répondu directement dans le chat, Raphaël, Anissa, ou encore Jean-Sébastien. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada